Et maintenant on va passer au docteur Pauline Glassman de la Pitié-Sapétrière qui va nous parler des anesthésiques locaux et la prévention du délirium post-opératoire. Bonjour à tous, merci beaucoup Stéphanie pour cette invitation. Et donc effectivement le dernier topo de cette table ronde sur la lidocaïne, on va regarder un petit peu les données qu'il y a sur le délirium post-opératoire. Donc on a vu un petit peu dans tous ces topos et puis dans le reste de la littérature que la lidocaïne c'est un peu la molécule aux mille effets. Il y a énormément d'effets différents qui ont été étudiés sur l'hémostase dont on n'a pas parlé aujourd'hui, tous les effets anti-hyperalgésiques, anti-inflammatoires dont on a beaucoup parlé, les effets anti-tumoraux, il y a aussi des effets bronchodilatateurs. Et donc avec tous ces effets, il était logique de finir par se poser la question de savoir si la lidocaïne pouvait aussi avoir un effet sur le délirium post-opératoire. Alors pour se poser la question, il faut un rationnel. Quel est le rationnel sur lidocaïne intraveineuse et délirium ? Vous avez en haut à droite un test de l'horloge post-opératoire chez une patiente assez récemment. Quel est le rationnel de ça ? Alors il y a deux grandes parties des rationnels. La première, c'est quand on regarde la physiopathologie du délirium et d'autre part le mécanisme d'action de la lidocaïne. La physiopathologie du délirium, on sait maintenant, même si on ne comprend pas toute la physiopathologie, on sait que c'est principalement de la neuroinflammation qui est responsable du délirium. Et on sait aussi que la dysfonction cognitive post-opératoire tardive, elle est sur les mêmes voies de physiopathologie. Et donc le stress chirurgical induit des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires. Ça, on l'a bien vu aujourd'hui. Et par le passage de la barrière hémato-encéphalique, il va y avoir des voies de neuroinflammation, d'hypoxie tissulaire et puis qui vont aboutir à une dysfonction cellulaire, à de la mort neuronale et finalement à du délirium qui va soit revenir à la normale ensuite, soit évoluer vers des dysfonctions plus tardives. Et de l'autre côté, on a ces anesthésiques locaux qui ont une action anti-inflammatoire qui maintenant est connue et certaine. Et en particulier, alors plusieurs modes d'anti-inflammation, mais il y a en particulier la diminution des cytokines pro-inflammatoires. On sait que l'activation de la réponse, elle est diminuée sans être totalement inhibée. Donc ça, c'est intéressant par rapport au délirium post-opératoire. Et puis on sait aussi sur le côté plus ischémie mort neuronale que la lidocaïne a un effet neuroprotecteur. C'est des études plutôt anciennes, généralement chez l'animal, qui ont montré une diminution du métabolisme cérébral, une protection contre l'ischémie cérébrale. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a des études sur lidocaïne et accident cérébral, accident vasculaire cérébral, avec une préservation du débit sanguin cérébral. Ça, c'était la première partie du rationnel. Et puis il y a une deuxième grande partie de rationnel, c'est quand on regarde les facteurs de risque de délirium post-opératoire et les effets de la lidocaïne intraveineuse. Et là aussi, c'est assez intéressant, puisque quand on regarde les facteurs de risque de délirium, ceux qui sont précipitants, qu'est-ce qu'on a ? On a la chirurgie majeure, on a bien sûr les douleurs post-opératoires. On sait que la douleur post-opératoire est un grand facteur de risque de délirium. L'utilisation de sédatifs ou de morphiniques à forte dose, les ileus post-opératoires aussi, tout ce qui est constipation globe post-opératoire, ce sont des facteurs de risque. Et là aussi, ça nous donne des arguments, puisque l'effet de la lidocaïne IV, on ne va pas revenir dessus, il est analgésique. Il y a un effet d'épargne morphinique, un effet, vous l'avez montré ce matin, anti-hyperalgésique. Et puis aussi, cet effet de diminution de l'ileus post-opératoire, à la fois indirect, c'est l'effet anti-inflammatoire d'épargne morphinique. Et puis aussi, on sait maintenant, il y a un vrai effet direct de la lidocaïne systémique sur l'ileus post-opératoire, avec un effet sur les cellules intestinales. Donc, on a le rationnel pour se poser la question. Et donc, on trouve dans la littérature, alors c'est une littérature moins riche que sur l'hyperalgésie ou autre, mais il y a une littérature sur la lidocaïne et le délirium. D'abord, il y a chez l'animal. Chez l'animal, on a plutôt tendance à penser qu'il y a un effet effectivement protecteur. Alors, les études chez l'animal ne sont pas toutes sur le délirium à proprement parler, mais sur la neuroinflammation, sur la protection cérébrale. Et les dernières études, y compris des études récentes, semblent nous dire qu'effectivement, la lidocaïne peut être une bonne drogue pour prévenir les dysfonctions cognitives, la délirium post-opératoire. Chez l'homme, c'est un petit peu plus compliqué pour le moment. On a principalement des études qui ont été faites en chirurgie cardiaque. De toute façon, toutes les études de délirium, on a souvent une prédominance dans la littérature de la chirurgie cardiaque, parce que d'abord, on a une incidence du délirium qui est bien plus importante. Je mets un petit bénol sur le fait que la physiopathologie du délirium en chirurgie cardiaque, toujours un petit peu différente, ce n'est pas que de la neuroinflammation, on sait qu'il y a beaucoup de mécanismes emboliques. Donc, c'est toujours un peu compliqué de répondre avec uniquement de la chirurgie cardiaque. Là, on a une méta-analyse assez récente de 2013 qui reprenait quatre études de chirurgie cardiaque qui utilisaient la lidocaïne par voie intraveineuse à des doses classiques, par contre, avec une utilisation très différente entre les études, puisqu'il y en avait qui ne l'utilisaient que pair opératoire, d'autres qui utilisaient 24 heures, 48 heures, jusqu'à 48 heures post-opératoire, des effectifs de patients qui ne sont pas énormes et qui regardaient deux choses, la dysfonction cognitive précoce, je ne l'appellerai pas délirium parce qu'elle est un peu tardive quand même, on est plutôt sur 10 jours, et puis la dysfonction tardive. Et bien là, l'étude dit qu'on ne peut pas répondre. On a deux études qui sont plutôt positives pour un effet de la lidocaïne, pour prévenir le risque de délirium, et deux études qui sont négatives, non significatives pour cet effet. On a un papier qui n'était pas dans cette méta-analyse plus ancienne, un peu plus récent, peut-être probablement l'étude avec la méthodologie la plus intéressante sur ce sujet. Là aussi en chirurgie cardiaque, anesthésiologie en 2019, qui regardait en double aveugle, en randomisé, avec presque 500 patients, la lidocaïne en intraveineuse, pour là aussi la dysfonction. Pareil, c'est difficile de parler de délirium puisqu'on est sur des évaluations un petit peu plus lointaines, alors à un an, mais aussi à six semaines. Et là, ils n'ont montré aucun effet de la lidocaïne pour limiter ces dysfonctions post-opératoires. En chirurgie non cardiaque, la littérature est encore plus pauvre. On a cette méta-analyse, qui est assez récente, en 2020, qui reprenait les études qui étudiaient en chirurgie non cardiaque la lidocaïne. Alors là, ils ont trouvé quatre études au total qu'ils ont pu retenir. On peut remarquer une hétérogénéité des études très importante. Ça, c'est le cas aussi de toute la littérature sur le délirium. Grande hétérogénéité des seuils, des tests utilisés, des délais. Et donc, ces quatre études ne parviennent pas du tout à mettre en évidence des faits en faveur de la lidocaïne. C'est non significatif. Et si ça devait pencher, ça penche plutôt en faveur du groupe contrôle. Quand on regarde un petit peu plus en détail, ça a au moins l'avantage de prendre différents types de chirurgie. On a de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie du rachis, chirurgie urologique, de la chirurgie tumorale. Pareil, les doses de lidocaïne sont à peu près toujours les mêmes. Ils étudient avec du MMS en poste opératoire, qui n'est pas forcément le test le plus adapté pour le poste opératoire, pour évaluer le délirium. Des effectifs pas très importants. Et donc, on l'a dit, pas de conclusion possible. En conclusion, la lidocaïne, on a envie d'y croire, c'est un bon candidat pour prévenir le délirium quand on regarde les effets, quand on regarde le rationnel. On a des études chez l'animal qui semblent aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on n'est pas capable, chez l'homme, de montrer un effet bénéfique de l'alidocaïne IV. Et je pense que probablement, si effet il y a, il est probablement faible, vu les premières études et les méta-analyses qu'on a. Il manque clairement des études randomisées d'effectifs suffisants en chirurgie non cardiaque pour répondre complètement à la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline, pour ce topo. On a parlé, donc là, tu nous as présenté la littérature sur l'axilocaïne IV et le délirium. Est-ce que pour toi, il y a aussi une place pour l'ALR en complément de l'anesthésie générale pour prévenir le délirium chez les patients à risque ? Alors, l'ALR, c'était impossible de mettre les deux dans le même topo parce qu'il faut clairement un topo complet sur l'ALR. L'ALR, ça englobe plus de choses que simplement la physiopathologie et l'action de la lidocaïne. On a des études, et ça, c'est beaucoup plus à la mode que l'étude sur la lidocaïne IV. Il y a beaucoup d'études qui sortent sur ALR ou AG. C'est un peu la question éternelle pour limiter le délirium. Et les dernières études, en tout cas, Regain ou Raga délirium, etc., il y en a encore qui vont sortir. n'arrivent pas à démontrer un effet de l'ALR pour empêcher le délirium. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Si effet, il y a, soit il n'existe pas parce qu'il y a de la neuroinflammation, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, soit il est faible. En tout cas, clairement, il n'y a pas un effet fort de l'ALR seul pour prévenir le délirium. Toutes choses égales par ailleurs. Merci. Donc, on nous avait demandé lors des premiers topos s'il y a nécessité d'adapter les doses de l'axilocaine IV chez les patients âgés. C'est le cas des patients qui sont à risque de délirium. C'est des patients âgés, comorbides. Oui. Alors, clairement, on a des sujets de plus en plus âgés au bloc opératoire. Et même maintenant, on commence à avoir des grands vieillards sur des chirurgies lourdes au risque de douleurs post-opératoires. Le pire, c'est de ne pas traiter la douleur chez le sujet âgé. Je pense que c'est le message. On sous-traite la douleur chez le sujet âgé. On a peur de tous les effets indésirables des analgésiques. Donc, il faut se donner les moyens. Et on sait que l'acupant, le tramadol ne sont pas des bonnes drogues. On sait que les INS, ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas faire de topos. Mais il y a pas mal de contre-indications chez le sujet âgé sans le contre-indiquer complètement. Et donc, les anesthésies locaux, l'ALR, bien sûr, chez le sujet âgé. Et les anesthésies locaux, je pense qu'il ne faut pas s'en passer quand on regarde ces principales... C'est de la clairance hépatique, la lidocaïne. Donc, on n'a pas le problème de la clairance rénale du sujet âgé. Dans les recommandations, il est recommandé de diminuer les doses chez les sujets les plus âgés. Donc, je pense qu'il faut diminuer les doses et surtout pas se passer de ce qui peut limiter la douleur post-opératoire. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question qui ne porte pas spécifiquement sur le délirium et on va peut-être retourner vers Pauline. On a une question sur le rôle des anesthésiques locaux dans la sédation post-op. Et je crois qu'à Rennes, vous avez une étude clinique qui va bientôt commencer sur l'axil OIV en réanimation. Tu peux me répéter la question ? C'est anesthésique locaux et sédation post-op. C'est très vague. Oui, c'est un peu vague. Je n'ai pas l'impression que la lidocaine favorise l'hypovigilance. Sincèrement, effectivement, quand on utilise de la dexmétédomidine ou de la clonidine, effectivement, on a cette hypovigilance qui s'installe. Mais la lidocaine IV ça peut... Enfin, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette session qui était très intéressante, très enrichissante, très variée. Et merci à tous d'y avoir assisté.